Nous, aujourd'hui, en tant que conseil régional de la jeunesse, quand on parle, on parle pour toute la jeunesse de la région. On ne parle pas pour une entité, on parle pour tout le monde. Mais bien sûr, les jeunes des communautés impactées, que ce soit Sabo de la Mamakono, Kho Santo, Tenkoto, bien sûr, ce sont des jeunes qu'il faut aujourd'hui réellement, que ce contenu local puisse contenir réellement ces jeunes de ces localités-là, pour qu'ils puissent se voir. Parce que ce contenu local ne peut avoir de sens si réellement ces jeunes de ces localités-là ne se retrouvent pas. Et je crois que le combat, bien sûr, il est amorcé, mais l'idée, c'est qu'au niveau du local, qu'on puisse sentir vraiment l'impact de ce projet de contenu. Il faut qu'aujourd'hui, les autorités administratives, étatiques, aujourd'hui aussi nous facilitent. Parce que ce n'est pas aux entreprises de renforcer nos entreprises locales. C'est à l'état de nous aider, de créer le climat qu'il faut pour que les entreprises soient assez compétitives. Et ça, je crois qu'il y a des mécanismes pour ça, il y a des fonds alloués pour ça, pour que l'entrepreneur local puisse aussi avoir son mot à dire, mais qu'il puisse être compétitif. À travers aujourd'hui l'autorisation, la fourniture de certains documents administratifs. Les autorisations FRA doivent être quelque chose de très facile à avoir. Les autorisations aujourd'hui, comment on va les appeler, les agréments, doivent être des choses qui doivent être faciles. Aujourd'hui, je prends l'exemple, pour avoir des documents, il faut aller jusqu'à Tamba, il faut aller jusqu'à Dakar pour avoir certains documents administratifs. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on décongestionne cela. Notre vision, comme je viens de le dire, c'est de travailler avec les entreprises locales, qui sont ici au niveau de l'art région de King Hedugu. Parce que, je crois qu'on dit, notre intérêt est le même risque au double. Donc la première, c'est d'abord le développement de l'art région de King Hedugu. Et aussi, pour nous, c'est ça, aussi bien un intérêt social et économique de développer la région et aussi les zones qui nous sont impactées. Donc, cette relation, cette relation à faire avec les sociétés, les entreprises qui sont à Kedugu, sont à part d'un an, on peut la qualifier de timide plus ou moins. Mais je pense que depuis que NWLA, depuis quelques années, ce pourcentage par rapport auquel on a, au niveau local, a augmenté, même je peux dire, de manière classique. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait maintenant ce côté légal, même ce contenu local, nous permet davantage de travailler avec ces sociétés qui sont dans la région de King Hedugu.